Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les serviteurs galactiques. Alors au dernier épisode nous avons gagné la guerre contre l'alliance des mondes Ism-Immorz. Du coup nous avons invité gentiment une bonne partie de sa population à rejoindre notre empire. Et bonne partie, il a plus que 168 pop, donc on a dû lui en bouffer plus d'une centaine, donc presque la moitié. Donc ouais son économie s'est effondrée, elle est inférieure à la nôtre maintenant. Voilà quoi. Non mais c'est pas fini l'académie, on enregistre 5 vidéos en fait. C'est la cinquième d'ailleurs là, c'est la dernière de la soirée du coup. Donc ouais, j'ai toujours ma production de nourriture dans les choux parce que j'ai personne qui travaille ici et personne qui travaille là. Donc dès qu'ils vont travailler dessus, ça va repartement monter en flèche, il n'y aura pas de soucis. Après, qu'est-ce qui nous coûte aussi cher en maintien ? Non ça, ça ne coûte pas d'énergie ces pops supplémentaires pourtant. On va vendre 5k ici. J'essaie de garder 20k de réserve pour pouvoir upgrader notre écuménopole. Dès qu'on pourra, dès qu'on pourra, j'ai trop hâte. Donc il faut que j'économise aussi de l'influence. Un nouveau membre de la communauté galactique. Yes ! Alors, alternative de recherche supplémentaire. On va augmenter la prodestation de recherche, ça ne peut pas faire de mal ça. Donc. On va continuer à upgrader ça. Ok, bon, vous êtes arrivé, vous allez upgrader. Allez upgrader. On va faire la guerre à la 0-0 Matrix après. Et puis dans le pire et le cas, on fera la guerre à la collectivité stellaire de machin truc. De toute façon, il est rival avec notre ami. D'ailleurs, je ne peux pas le mettre en rival, lui. Attends, il est... Ah oui, non, c'est parce qu'il est en guerre contre la 0-0. Déclarer la rivalité, je dois avoir des relations exécrables. Ça tombe bien, je peux les avoir en faisant dégrader les relations. Depuis celui qui était chez 0-0. Non. Point tyrannique, j'ai mort. On va prendre celui qui était là pour l'instant. Comme ça, ça va nous permettre de déclarer la rivalité. Ça va nous permettre de gagner un petit peu plus de trucs. Ok, production de bouffe bien améliorée maintenant. Coup d'amélioration et manance des vaisseaux réduits. Ça, ça serait vachement bien. Carrément. Attends. Oh, ça c'est le truc des biotrophées de niveau 2. Dis donc. Ça serait beaucoup plus sympa, du coup. Parce qu'on va pouvoir comme ça prendre plus de biotrophées. On a une des flottes qui a fini d'être upgradée ou j'en rêve ? Non. Oui. J'ai dû rêver. Ah, mais on a besoin de robots là. Il faut qu'on aille inviter gentiment les populations de la 0-0-1 Matrix à nous rejoindre. Ah non, il ne faut surtout pas que je fasse des revendications chez eux parce que j'ai besoin de mon influence. Pour ma future écuménopole. Bon, au moins on est à 0 sur les crédits énergétiques. Mieux que rien. Mais je préférerais être dans le positif. Donc ça, c'est censé être un monde de production de bouffe. Celui-là, j'ai déjà upgradé la liaison énergétique. On n'est plus qu'à plus 4 en gaz exotique. Par contre, on pourrait bien... Ouais, mais... Oh putain, oui, j'ai plus de quoi faire des districts centraux supplémentaires. C'est vraiment un tout petit monde ici quand même en fait. Bon, j'ai encore suffisamment temps. Ouais, j'ai un emploi pour 8 logements. Je vais upgrader une fois ça. Le problème que j'ai, c'est qu'on n'a plus rien de colonisé. Ah, si. Ah, mais c'est chez nous. C'est ici. D'accord. Donc, non. Il nous faut des terres. Il nous faut des territoires. Oui, il faut qu'on aille taper les pirates aussi. Mais j'attendais juste que la flotte soit réparée et upgradée. Ouais, c'est fini. D'ailleurs, tu vois, ça m'a bien bouffé mes alliages. En nouvelle session, kanoko... Ouais, ça, j'étais pour. Parfait. On a les 4 ascendances stagnantes. Et on est quand même... On est considéré 6ème. Ah bon? Ah, c'est à cause de la fédération dans laquelle on est. Pourtant, on n'est même pas le plus puissant de cette fédération. Et la pauvre, elle n'est pas en forme. Ah, quoique, quand même, on est classé 2ème maintenant dans la fédé. Ah ouais, ça nous a fait quand même... Parce qu'on était avant-dernier. On était genre à 1700 points, un truc comme ça. On est passé à 2600 points. Quand je vous dis que cette bataille a été violente... Alors oui, au fait, toi, il faudrait que je fasse un réseau d'espionnage. Ah oui, en 82 jours encore. On va s'occuper des pirates. Récupé, reconstruire notre station de recherche. On a un vaisseau juste à côté. Il faut juste attendre qu'il ait fini leur online. Il nous manque pas au moins un... Non, il a l'air de pas nous manquer. Non, je pense que c'est vraiment juste que le jeu tourne à 2 à l'heure. Tout est en fait. Ok, un truc pas cher, s'il vous plaît. 4000, ouais, va pour le 4000. Production des drones artisans, pourquoi pas. Ça va encore me booster ici. Ça va bien parce qu'on en a besoin quand même. C'est sur Core où j'avais... Ouais, je les avais descendus à 0 pour que ça passe à 3. Donc il nous a fait une pop de plus. Si je le mets là, ça pourrait aider un tout petit peu. Sur les services insuffisants. Si je l'enlève, ça revient directement sur les drones. On va peut-être laisser les drones temporairement. Ouais. Alors, ça m'a permis de débloquer ou pas suffisamment de reliques. Yes, étude des secrets de la première ligue. On va faire ça. 10 mois du coup. On va attendre que ça soit fini en premier. Ça y est, on est à 10k du coup. Ah, putain, ça coûte un peu de tout en termes de ressources. Voilà. Le Daxter. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'améliore la station. Pour y mettre les deux autres trucs là. On pourrait aller vers la méga ingénierie pour la fin de partie aussi. Avec le méga chantier et ce genre de joyeuseté. Donc on va rester encore, comme d'hab, sur les trucs les moins chers possibles pour pouvoir cycler au maximum les technologies qui sont disponibles. Jusqu'à ce qu'ils nous proposent l'ingénierie anti-gravitationnelle. Donc même s'il y a d'autres technos qui m'intéresseraient plus dans la liste, vous voyez, de ce qui est proposé là. Honnêtement, les mégaforges à alliage, c'est pas vraiment ce qui m'intéressera. Si il remarque, ça peut être utile. Mais j'aurais tendance à préférer, je sais pas moi, le point de coque des destroyers, ou ce genre de choses. Mais il me faut les trucs qui coûtent le moins cher possible en priorité. Ouais, non, il y a un autre à dire. Bon, vous avez fini de vous upgrader, vous ? Vous en êtes tous là. Il reste un destroyer à être upgradé. Mais toi, t'en es où ? Ah mais non, il reste encore tout lui là. Ok, toutes les corvettes, c'est bon. Ah mais attends, il nous manque quelque chose. Je te parie qu'il nous manque... Ah attends, on va faire une pause. Non, on va pas faire une pause, on va regarder en direct. Ah, c'est peut-être... Ce seraient peut-être les alliages qui nous manquent ? Bon, alors, du coup, ça, ça veut dire qu'on peut upgrader... Alors, le truc, c'est que je vais pas les upgrader sur ce monde, parce qu'on va avoir des districts de sanctuaires. Par contre, ici, oui. Ça serait vraiment pas mal, je pense. On en est où, là ? On est encore à plus 4 sur les gaz exotiques, donc je peux en faire au moins 2, facile. Qui va nous faire beaucoup d'emplois de biotrophées supplémentaires. Ouais, il nous faut des robots. Ok, les Megaforges, est-ce qu'ils nous les proposaient ? Toujours pas. Production des fabricateurs, ça, ça serait vachement bien... Carrément. C'est en plus la moins chère. C'est ce que je vais vérifier vite. Merci, Sharky, pour le follow. Attends. Oh, putain. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire venir la flotte ici ? Comme ça, elles vont nettoyer ça au passage. Comme ça, je vais juste regarder, il nous faut quoi. Ok, 760, 0,20, 15, 5. Ok, ces ressources sont les A. Ce qui nous manque, c'est les alliages, en fait. Donc, les 760, c'est quoi ? C'est parce que c'est tous les croiseurs upgradés. Ça ne doit pas coûter cher par croiseur, mais tous accumulés, ça coûte cher. Est-ce que je peux ou pas, là ? Oh, merde. Alors, on pourrait augmenter encore la produ... Ouh, subvention, subvention, préélévation, centre de traitement des ressources. Ça doit être cool, ça. Ouais. Comme ça. Alors, ça me fait penser que... sur notre monde qui est principal. Honnêtement, les postes de sentinelles, on n'a pas spécialement besoin. Ce qu'on a beaucoup plus besoin, c'est du super calculateur planétaire. Mon économie est vraiment top. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai les crédits énergétiques. Ah, si, c'est peut-être parce que j'ai mis les flottes en déplacement. Putain, mais j'ai encore tout ça qui peut subgranner, mais ce n'est pas possible, quoi. Bon, normalement, la base stellaire, ici, ouais, là, le service ombilical. On pourrait, d'ailleurs... Ouais, genre, là, on pourrait rajouter des réseaux de panneaux solaires supplémentaires. Non, je ne vais pas améliorer la redoute, j'ai besoin de mes alliages. Putain, avec toutes les planètes du monde métallurgique que j'ai, on produit si peu de trucs métallurgiques. On pourrait faire un super calculateur, ici, aussi. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Je crois qu'on peut le faire, là. Tiens, on manque juste de robots, ici, en fait. Le problème, c'est qu'il me remplit les drones complexes en priorité et il ne me met rien dans les drones subalternes, donc du coup, les services se cassent la gueule. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas en train de se révolter pour autant. Bon, voyons voir. Je pense qu'on va prendre le disrupteur. Alors, du coup, rang suivant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Versatilité ou synchronicité, peut-être ? Maintenance des robots réduite. Personnalité de 50% moins sur les faillances ou l'excident. Ok, ils ont moins de chances de mourir. Entretien de personnalité réduite. Production et capacité administrative augmentée. Déviance réduite. C'est pas mal, ça. Stabilité encore augmentée. Plafond de décret encore augmenté. Ou alors, coût d'assemblage des POP réduit. Limite de confiance des synthétiques plus 50 000. Ah, mais ça, c'est le truc diplomatique de... Le logement nécessaire au POP. Coup de réimplantation, ça, ça peut être cool. Maintenance de tous les emplois des POP. Et... Donc ça, c'est l'équivalent de la diplomatie. Du coup, la diplomatie a changé. Ok. Et ça nous donne quoi au final ? Remboursement de 50% à démontation d'un bâtiment ou d'un district. Ouais, ok. Et ici, extension de l'empire du POP, moins 10%. Je pense qu'on va prendre la maintenance des robots, honnêtement. Ouais, parce qu'on est à 384 quand même sur le coût des POP, là. Ça devrait nous aider sur l'énergie, ça. Ingénierie anti-gravitationnelle. Yes ! Go, 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 go. Enfin. Enfin, on va pouvoir faire Mumuze. Oh putain, il va me falloir 2000 quasiment pour upgrader la flotte, en fait. J'aimerais bien. Après, la 001 Matrix s'en tire bien, en fait, c'est pas plus mal. En fait, j'avais peur que lui éclate la 001 et que du coup, il nous empêche de trucs. Mais si c'est elle qui gagne, ça nous suffit amplement, en fait. Je n'ai pas un mec qui est spécial. Si j'ai lui, il commande l'ISS Investigator, eh bien, c'est pas grave, il va venir là. Comme ça, ça va nous faire encore un boost de recherche vu qu'il a le bon truc. Et du coup, l'ISS Investigator, c'est celui-là qui était là. Ok, eh bien, tu vas me mettre l'autre à la place. Ah oui, ça aide un peu aussi. Bon allez, la faute pirate là, ils en sont où ? Putain, ils sont encore longs là, quoi. Parce que bon, clairement, Salorim Prime, on va l'upgrader. Core aussi, en plus, elle est de taille 25. Peut-être celle-là, vu qu'elle est de taille 18. Celle-là aussi, peut-être celle-là aussi. Donc, il va nous falloir l'atout de l'ascension, bien sûr qu'il va avec. Ok, Disrupteur. Bon, le réacteur de point zéro. Oh, les hyperboucliers. Allez, va pour les hyperboucliers, tiens. Donc, du coup, on est passé à 60, maintenant, de pop qui peuvent venir là. Il va me falloir encore des raffineries. On est encore à plus 4. On peut vendre ça. 5 000, pas plus. On a besoin des 20 000 restants. J'ai 365 des emplois. Ça veut dire qu'on consomme 85 unités. La moitié part dans les vaisseaux. Ça, c'est normal. Le reste dans les emplois. Les emplois, c'est la fabrication de nouveaux robots. Ça coûte cher. On va vouloir regarder ça aussi. Production d'allèles et de l'obligateur. Oui, clairement. Après, c'est du particules. Oui, j'ai de la marche sur les particules. Bon, ça y est, vous arrivez. Alors, c'est le truc aussi, c'est qu'en fait, ils se traînent de l'heure. Ils ont des vieux propulseurs chimiques encore avec l'hyper propulseur de rang 2. Par contre, nos destroyers, ils ont les 2 et 2, quoi. Deux aussi ? Tiens, je n'ai pas cherché l'hyper propulseur de rang 3. Ça explique peut-être qu'ils se traînent un peu. On est en 80 ans dans le jeu et les becs, ils en sont encore aux propulseurs chimiques de début de partie, quoi. Malgré ça, on a gagné une guerre. Bon, allez, adios les pirates. Rien que nos chasseurs devraient les buter. Ah, c'est bon. Superbe. Attends, 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 avant de partir, là. Fais ça, quoi. Ah, il veut déclare la guerre à 001 Matrix. Bah, c'est parfait, oui. Que je voulais, moi aussi. Ok, subvention industrielle, subvention agricole. Limite des flottes, ça serait sympa, mais pas tout de suite. On va booster la recherche de 20%. Vaut mieux à long terme, ça. On va prendre 5000 et on va vendre ça. Yes ! Ouah, 50 de crédit. Mon dieu, on est riche. Bon, du coup, ça veut aussi dire que... On va vouloir améliorer cette redoute et mettre un peu de protection de tout. On va mettre quand même un carrefour de transit, ici. Oh, problème d'emploi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, mon dieu. Upgrade-moi ça, ça devrait donner plus d'emplois. Et tu vas nous faire un district central supplémentaire. Combien de temps il nous reste ? Deux mois restant. Allez. D'une aire. Bon, quand même, il faudrait vraiment qu'on upgrade cette flotte. Et ensuite... Oh, combien il y a de pop, ici. 81. Parfait. On va foncer sur sa capitale avec les deux flottes. Et on va la bombarder jusqu'en oblivion, quoi. Mais encore faudrait-il que... Peut-être qu'il sera un à deux à l'heure. On veuille bien aller s'upgrader. Je pense qu'on a assez d'alliages pour upgrader une des deux, au moins. Après, j'essaie de voir où sont les flottes de notre allié. Parce qu'on est en guerre, maintenant. On est toujours en guerre, aussi, contre le mec du Nord, là. J'espère que lui arrivera à se défendre. On est à 68 d'infiltration, maintenant. On pourrait faire le sabotage d'une base stellaire. C'est juste un module d'une base stellaire. Oh, on pourrait... Oh, j'ai jamais fait ça. On va essayer, tiens. Provocation, économie. Sabotage, manipulation. Ça a l'air de marcher, parce que ça compte comme économie. Maintien douce, non. Vu le prix, c'est un peu cher, honnêtement. Ça y est. Ok. Donc, stop, pause, deux secondes. Propulseur à plasma, oui. Parce que j'aimerais bien me déplacer un poil plus vite, quand même. Accord de recherche rompue. Ouverture des frontières, c'est bien. Ok. Donc. Ingénierie gravitationnelle. Décision. Il me manque 600 de minéraux, quoi. Putain de merde. Mais après, on peut faire du coup... Projet Arco dans la foulée. Voilà. Et on va aller acheter ce qu'il me manque. What ? Quoi, il me manque encore ? Voilà, merci. Let's go ! Bon, ça prend 10 ans, quand même. Ça va falloir patienter un peu. J'ai encore aussi des problèmes d'emploi de... Pourquoi j'ai un robot au chômage alors que j'ai les emplacements, ici ? Réévaluer les emplois ? Non, je peux pas. Bah voilà, ça y est. Décidément. Et même chose, ici ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon. Je lance pas la première ligue. Ah oui ! Tu as bien raison. On marche power. Go. Bien vu. Ça m'était sorti de la tête. Bon, du coup, ça y est, t'es en upgrade ? On dirait que oui. Et d'ailleurs, merde. J'avais pas vu que j'avais amélioré en forter... Ah mais si, c'est vrai que j'avais amélioré en forteresse tellaire. Ok, donc sur le chantier, bon, deux par deux, ça va prendre... Construction complete. Ils vont arriver à avancer. Bon, c'est juste... J'aimerais juste que vous commenciez à bosser à niveau dans ce truc d'agri-drone. Alors, je sais que je pourrais juste baisser, par exemple, la priorité de ça, pour qu'ils aient un peu bosser dans les autres. Ça serait une façon de faire. Ils seraient malignes, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches ici, d'ailleurs. On va construire un autre de ces districts. Il faut que j'économise à nouveau pour les minéraux, pour lancer le deuxième projet arqueologique. Construction complete. 20 200. Et on avait dit, par exemple, après, c'était genre sur Cryo Terminus. Et c'est le même prix, en fait. C'est 20 200 aussi pour la construction. Mais il faut quand même que tous les emplacements de districts du monde doivent être remplis de districts urbains ou industriels. Donc, ça veut dire qu'il faut remplir entièrement tout ça. Ouais, j'ai encore beaucoup d'emplois disponibles. On va essayer de le remplir. Du coup, il faut juste ces deux-là. Et puis, il ira très bien. Bon, le paire d'expérience, on s'en fout, en fait. Merci. Allez, finis de te grader. S'il te plaît. En fait, pour faire tourner cette partie, il va falloir que je loue une ferme de serveur. Franchement, les drones de combat, c'est très bien. Mais on a ce qu'il faut. On peut les enlever pour l'instant. Ce n'est pas prioritaire, en fait. Ça, ça nous fait au moins un poil plus de production de nourriture, de robots de maintenance, de techni-drones. Donc, ça devrait nous faire passer en positif au moins là. Voilà. Le mieux comme ça. En théorie, si, Daxter. Ils étaient censés avoir fait une super mise à jour de performance sur ce patch, d'ailleurs. Enfin, sur le précédent. Sur une galaxie gigantesque avec autant d'empires différents, c'est toujours pas bon, en fait. Je crois que c'est la partie la plus lente que j'ai jamais fait sur ce jeu. Non, mais c'est intéressant, au moins. C'est intéressant. C'est un certain concept. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de faire pause pour prendre des décisions, en fait. Si tu dis que tu es en grand amiral, mais en fait, non. Tu es en version facile, quoi. Premier contact avec des anims qui n'existent plus. Tant pis. Bon, après, j'ai peut-être mon PC qui rame un peu parce que j'ai 36 000 trucs qui tournent en arrière-plan en ce moment, chez moi. C'est vrai que je désactive certains de ces trucs, mais là, je ne peux pas me le permettre parce que c'est pour le boulot. Bon, je devrais bientôt pouvoir le faire, normalement, j'espère, la semaine prochaine. Une fois que j'aurai fini de mettre, de setup un serveur, j'ai un triplé, c'est ça, un triplé de serveur chez moi. Et ils sont là, normalement, pour accueillir ce sur quoi je bosse, mais je n'ai pas fini de le configurer et de déployer tout le monde. Donc, pour l'instant, ça tourne sur ma machine en arrière-plan, en fait. Oh, pas mal, la recherche en ingénierie et étudier la première qui va nous donner plus 15% de vitesse de recherche en industrie et plus 10% de vitesse planétaire. Pas dégueu. Ok. Bah oui, ce serait presque ça, un PC jeu, un PC boulot. Pour l'instant, il fait un peu les deux. Après, j'ai discuté avec mon pote, c'était quand la semaine dernière ? Parce qu'il me disait, ouais, mais toi, tu as une machine de guerre, ça devrait bien tourner dessus. Je lui dis, bah non, mais j'ai un, je crois que c'est un core i7, je ne sais plus combien. Et il me fait, ah ouais, mais en fait, c'est un vieux proc que tu as. Il me dit, il n'y a que, il n'y a genre que 8 threads. C'est déjà pas mal, enfin, 4 threads physiques, 8 threads virtuels, je crois. Et c'est pas mal, mais quand tu as 36 000 trucs qui tournent en même temps, c'est pas si bien que ça, en fait. Mais là, si je devais regarder le truc que j'ai en arrière-plan, les conteneurs, ils pèsent sur mon proc actuellement, là, tout de suite, 42%, 30%. Entre 30 et 40% de mon proc est occupé par ce truc. Et là, Stellarys me bouffe que 15%. Donc tu te dis que le jeu, il optimise pas son exploitation du processeur. J'ai encore, ouais, non, remarque, là, il est à 100%. Il y a l'autre truc qui est monté à 40%. Donc, ouais, ça me bouffe quand même pas mal de ressources. Là, ça y est, Stellarys vient de monter à 27. L'autre, c'est un peu calmé, mais ça remonte. En fait, ça ne fait que fluctuer entre les deux. Donc, je pense que quand j'aurai enlevé la moitié de ces trucs-là, ou que je les couperai pendant que je ferai mes lives, je pense que ça va aider. J'aurais pas dû virer ça, c'est pas grave. Mais après, oui, Stellarys a des gros problèmes de perf quand même. Il n'y a pas que le fait que moi, j'ai des trucs en arrière-plan. J'ai d'autres jeux qui tournent très bien, même avec ces trucs qui tournent en arrière-plan. Alors, si on devait regarder un peu... Alors, eux, ils sont inférieurs à nous. Et bon, eux, j'imagine... Ah non, ils sont équivalents. D'accord. Bon, vous en êtes où l'upgrade, là ? Mon de Dieu. Putain, ils ont eu le temps de finir un chantier spatial. Ils n'ont pas fini l'upgrade. Je pense qu'on va arrêter. Ce serait vachement plus intéressant d'aller voler des pop, je pense, que d'upgrader. En fait, d'un autre côté, on a juste besoin de poser notre flotte là-bas. En plus, il est en train d'améliorer sa station. Ouais, vas-y. Ouais, en plus, on est à 12 000, je ne sais pas combien. Allez, go. D'ailleurs, tu vas renforcer ça. Il nous manque juste un destroyer. Et tu vas renforcer ça au passage. Et puis, basta. Ouais, le Pentium Duel Core, moyen, quoi. Le Core i7, c'est quand même mieux. Mais ils font des Core i7 beaucoup, beaucoup plus puissants maintenant. Donc, je pense que j'aimerais bien aussi, peut-être, un de ces quatre le changer. Que j'avais changé la carte mère, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois, il y a deux ans. Un truc dans le genre. Ou trois ans. Il me semblait avoir changé le proc aussi en même temps. Mais le proc que j'avais dû prendre ne devait pas être. Alors, il y a eu une nouvelle génération qui est sortie entre-temps, qui était bien mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Ok, donc, on va prendre... Ça, ça m'a l'air quand même très cool. On va prendre ça. Huit mois en plus seulement ? C'est assez rapide. C'est sur Windows 8. Windows 8, mon dieu. Alors, moi, on va plutôt prendre ça, tiens. Augmentation de l'extension de l'Empire généré. Ça va nous être vachement utile, ça. Donc, on a un autre bâtiment. Franchement, je pense qu'on va faire le super ordinateur ici. Parce que ça va être juste trop bien, quoi. On va continuer à upgrader aussi les... On a encore plus qu'à sur le gaz exo. Par contre, on a sans lieu à plus un sur les particules volatiles. On va faire le faire ça. On peut upgrader les trucs ici aussi pour quand même qu'ils accueillent un peu plus. Même si c'est qu'un petit monde de taille 13, avoir un petit peu de biotrophée, ça booste quand même la production. Donc, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Même très bien. Si on regarde... Non, non, je ne veux pas que tu focalises ça. Si on regarde juste combien ils arrivent à produire chacun... Regardez, 3 unités, alors qu'il n'a que de base de 3,18. Si on augmente encore de 10% supplémentaire, il peut être toujours ça de pris, quoi. Ah, merde. D'accord, il faut qu'on prenne la station ici en premier. Parce qu'il y a ça qui nous bloque. Ton PC s'allume, je suis content. Oui, ben oui. Parce que là, le bleu est en train d'avancer un peu sérieusement. J'ai presque envie de cramer un petit peu de trucs pour revendiquer ça et ça. Mais... Ouais, mais non, parce que ça, ce sera chez notre voisin, chez notre ami. Et ça, je ne peux pas parce que c'est déjà revendiqué par des alliés de gars. Ah, ben, ok. Bon, ben, en fait, c'est notre voisin. Bon. La meilleure chose à faire, ce serait de vider les pops. Comme ça, lui, il peut tout prendre ce qu'il veut. Je m'en fous, en fait. Bon, il fera la guerre une autre fois pour récupérer tout. bien plus tard. Dans le futur. Oh, non. Merde. Mon unité est morte. Gain d'expérience boosté. Ben, on sent. Euh, attends, est-ce que je ne peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place ? Il y aurait de la recherche sociétale. Ah, mais lui, il est déjà sur la recherche en ingénierie. Il n'y a pas quelqu'un qui est un génie ou un truc dans ce genre. Il est déjà sur la recherche en sciences physiques. Ok, eh bien, ce sera comme ça. Alors, ce qui va être embêtant, c'est que l'autre, là, il va venir avec ses débarquements de troupes, aussi. Ah, ben, bravo, ton chef, Daxter. Merci pour le follow, c'est Bra. Ok, donc, on a un biotrophée à nouveau. On va l'envoyer... Alors, on pourrait l'envoyer sur Wankwart, honnêtement. Sur Cinosure, on va améliorer le bâtiment capital. Là, c'est bon, ça y est. Go sur la capitale ennemie. Regardez, les pauvres, ils sont au chômage, en plus. On vient leur donner du travail. On est sympas. 24 mois, c'est un peu long. Restauration climatique, production de nourriture, encore. Non, ça me convient, même si c'est un peu long. Ok, il est en train de fuir. Technological acquisition successful. On va prendre la deuxième faute et aller directement sur la capitale. Euh, Curacé, oui. Curacé, évidemment. C'est bon. C'est exactement ça. Je suis là, exactement, putain, t'as tout compris. Je suis à générosité incarnée. Nous sommes là pour donner des emplois. Nous sommes là pour make Matrix 01 great again. 001 Matrix great again, pardon. Bon, la question que je me pose, c'est, vu la puissance de flotte qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément venir ici, en fait, et il y a 26 pop à récupérer, si on va faire ça. Ça me semble être plus intelligent que de mettre les deux flottes sur le même truc. Là, au moins, on n'aura pas à s'emmerder avec le fait que ce soit des biotrophées ou non. Ils vont juste remplir nos planètes de pop. Putain, on a encore... Mais attends, il faut combien ? Il faut 182,5 pour construire. On a quoi comme capacité du monde ? 148. On a 111 déjà de pop. Non ? Voilà, on a besoin de travailleurs saisonniers pour s'occuper des clubs maîtres pour organique, basiquement. Il devrait être content. Et d'ailleurs, on pourrait faire de la recherche aussi. Toi, là-haut. Mais ici. Parce que vu qu'on a plein de planètes où il y a plein d'emplois et tout et tout, ils vont pouvoir se faire plaisir. Genre, ici, il va nous falloir de la production de service, un peu, par exemple. Ah ! Il nous faut débloquer les bloqueurs, en fait, ici, pour pouvoir... Comme ça, on débloque tout et de toute façon, on a besoin de 20k de minéraux, on les a pas encore. Après, c'est vrai qu'on pourrait vendre un peu des trucs pour en racheter. Voilà, bombardement a commencé. C'est bon, il n'y a pas encore eu d'armes et d'ennemies. Bon, à 29%, ça devrait commencer, normalement... Ben voilà, ça y est. Donc, sur Wankwart, pourquoi pas. On peut même, je pense, remettre les emplois, ici. Bon, ok, ils m'ont pris la place des agrédoines. Oh ! Tiens, un robot que je ne connaissais pas. Une pop de 001, ça ? Non, pas une pop de 001, ça, c'est juste des robots. C'est des robots ! C'est des robots mécaniques immortels. Ben, alors, bien sûr qu'ils sont mécaniques immortels. Mais c'est quoi, ces robots ? Qu'est-ce qu'ils foutaient ? Qu'est-ce qu'ils foutent sur 01 ? Ah oui, ils ont des pop de robots normal. C'est bizarre, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ces pop de robots ? On dirait des robots qui auraient migré d'un empire... Ce n'est pas des robots comme nous, de trucs de conscience collective. Ça y est. Ouais, pop robot, pop 01. Donc sur Wankwart et sur Source. Ok, donc sur Source, on a atteint... Hop, on peut me grader. Là, il y a de la place. Sur Wankwart, il y a de la place aussi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Daxter. Ils sont payés par la gratitude de pouvoir servir les organiques. Ça vaut tout l'heure du monde. Sur Matrix, très bien. Ici aussi, on a des emplois disponibles. Il faut réactiver tout ça. Il n'y a pas de sushis. Venez, venez. Bon, mais ils n'ont pas besoin d'être des roux nourris, c'est des robots. Ils ont juste besoin d'être branchés à la grille d'énergie. Tu vois là, quand je vais avoir 16 Technidrones qui vont commencer à bosser là-dessus, tu vas avoir la tronche de mes crédits énergétiques. On va remplir la planète. Et on va nettoyer ce qui est donc là. Mais pourquoi ça fluctue autant ? Je suis passé à moins 248 soudainement. Ah, il y a dû y avoir une réallocation des pops. Ah, il y en a zéro là. Ah, pourtant, ils sont bien vains ici. Il me faudrait presque remplacer un de ces districts générateurs avec un district central pour avoir un emplacement de bâtiment supplémentaire. pour faire quoi, d'ailleurs ? Non. Si, remarque, on pourrait remplacer le bureau à acteur. Il nous vaut beaucoup d'énergie. Pour rien. Je me tâtais peut-être à faire ça, des logements supplémentaires ? Non, je n'ai pas spécialement besoin de logements supplémentaires, en fait. Centre de traitement des ressources, ça, il va nous en falloir un sur les autres noms. Donc, sur Wankwart et sur Wankwart. Désidément, ils aiment bien aller là-bas aussi. Oui, bon, en même temps, 36 logements disponibles, ça se comprend. En tout cas, ça va mieux sur les services, là, 86 % et 53 % de bonus de ressources. Voilà, ils sont 5 manas à bosser ici. Ah, le conseil galactique, je vais m'y opposer. Je n'ai pas trop envie qu'il soit là, lui. Et... Moins de la moitié de sa capa navale, moi j'y suis. Puissance grâce à la flotte, ouais, pourquoi pas. Ah, putain, il y a encore d'autres trucs. Abroger bouclier toujours levé. Non. Abroger facilité régulatoire. Non. Je ne sais même pas ce qu'ils font, ces trucs, en fait. Si, les initiatives de recyclage, je crois que j'avais été contre. Les énergies, je crois que j'avais été contre. Corsaires subventionnées. Valeurs commerciales, ça ne m'intéresse pas. Oh, putain, sanctuaire naturel. Nope. Gestion collective des déchets. Euh, oui. Production minérale et tout, en plus. Habitabilité réduite, on s'en fout. Allez, encore sur Matrice. Oui, mais en même temps, ils vont aux endroits où il y a plein de logements, en fait, les mecs. Il y a plein d'emplois aussi. Source. Source. Ouais, on a un peu des emplois à dispo, effectivement. On va pour les torpilles spatiales, 4 mois de recherche. Ok, 2 pop en plus sur Matrix. Ça, c'est tellement parfait, quoi. L'autre, il vient avec son armée, là. Avec sa flotte. Cors 71 pop, ici. On va se faire... On va se faire plaise, avec cette... Avec ça, honnêtement. Et déjà, on va se faire plaise. On va voir ici. Pour 22. Quoi faire ? Il a des flottes, quelque part, lui, d'ailleurs ? 6K, 5K, nous on est à 11K quand même, on va aller, oh merde, l'assemblée de Kerchi a ouvert la, alors ça ça peut être super mauvais signe de fou, les débris il est en train d'aller les chercher non, ouais, j'ai 51 jobs disponibles, en même temps il y a tous les jobs ici, plus ceux de biotrophées effectivement, c'est un peu le problème, c'est que s'il y a un endroit où il y a des trucs des biotrophées, c'est pas trop l'idéal ici quoi, il y aurait bien qu'il aille un peu ailleurs, bon Matrix c'est une bonne idée par exemple, vitesse de développement des colonies, ok, rôle de combat avancé, va pour le rôle de combat avancé, voilà ça y est, ils commencent à nous produire un petit peu de technie drone là, et du coup forcément ils vont vers la production de services supplémentaires, et d'ailleurs la planète peut passer au rang suivant, surtout ça qui est bon en fait, bon après dans le pire des cas je ferai un peu de transfert de Pop, ou un Quart, ou un Quart encore, ça y est, il y en a un qui a décidé à se mettre sur la production de bouffe, Ok donc les torpilles spatiaires, on va prendre la vitesse d'assemblage des Pop mécaniques, Fluid Hub, bah voilà ça commence à aller un peu ailleurs, Ok ça c'est parfait, C'est une fois qu'on aura bien fait le plein de Pop robotique, d'ailleurs on est en négatif sur les gaz exotiques, et bien on va en mettre plus ici, D'ailleurs je sais il faut que j'en mette là, parce que je crois que j'ai de l'extraction de gaz, j'en ai pas ici, si ouais j'ai un peu d'extraction, Bon après ça serait bien qu'il y ait de la Pop qui se déplace sur cette planète, mais bon, on va faire ça pour réduire un peu ça et augmenter ça du coup, Source, Matrix à nouveau, ok, Bon toi tu vas rester en arrière là au cas où, Merci pour le follow Ragnarok 29 300, Bon on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on a bien cramé le temps de l'épisode, Ok ça va vers, ok donc ça commence un peu à se répartir à droite à gauche, C'est pas mal ça, voilà, comme ça ça va tout là-haut, Putain on vient de passer à 157 de production d'alliages, Il continue d'aller à Wankwor, donc il commence un petit peu à remplir les agridrones, Je suis tellement absorbé par ce truc, ici par contre j'ai vraiment besoin d'emploi de plus, C'est quoi, c'est un monde métallurgique, on va lui mettre deux districts, secteurs industriels supplémentaires, C'est tellement fascinant je trouve, regardez ça on est monté à plus 205, On va en profiter pour upgrader cette Fortresse Stellar, et vu qu'on est riche, on va upgrader celle-là aussi, Cryo Terminus, Wankworth, Salut Strava ! Ah ça y est, et c'était quoi Cryo Terminus les autres ? Bah ici en plus j'ai des emplois disponibles, Alors j'ai jamais fait de Bastion ici, on va en faire un quand même, Donc du coup Core, Salorin Prime, Et tout le monde est pour le Sénat là, ouais c'est la gestion collective des déchets, tout le monde est pour. On va prendre le truc de réduction du coût d'amélioration des vaisseaux, parce que ça, ça va nous être très vite utile, On va prendre le stabilité plus 5, c'est pas comme si on avait déjà une stabilité monstrueuse, 100% de stabilité, voilà voilà voilà, donc ça c'est fait, Matrix encore, Ouais parce que là il y a de quoi faire en terme de Technidrone, Wankworth en Artem, ok donc encore un nouvel emplacement, Ah bah j'ai, what j'ai plus, ah oui j'ai plus assez de production de trucs dis donc. Je vais garder ça en réserve pour, ah bah non remarque, ce qu'il faudrait que je fasse c'est la raffinerie de gaz exotique. Là j'hallucine tout ce qu'on a dépensé en minéraux, euh... Ouais ici, ah j'ai encore seulement 4 emplacements de brawn, qu'on pourrait peut-être effectivement rajouter, ah oui j'ai plus d'emplois en fait sur cette planète. C'est quoi ça ? 6K, bon on est à 10K en face, ça doit être bon. Ok bah ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un break ici, et on verra la prochaine fois ce que ça donne. Bah on peut monter à 80 biotrophées là, et ça y est, il a rempli les technidrones et il est en train de commencer avec les agridrones. Donc ça c'est en train de petit à petit revenir à la normale. Et donc on est en positif sur la production de nourriture sur la planète, parfait. Bon bah on va faire un petit break ici les amis, donc semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Bon pour ceux qui regardent la radio sur YouTube, le prochain épisode sera demain. Et pour ceux qui sont sur Twitch, rendez-vous jeudi prochain du coup. Donc l'objectif de la prochaine session sera de terminer cette guerre, donc terminer de lui pomper un maximum de ses populations. Avant que notre allié slash voisin, membre de l'hégémonie, ne lui prenne trop de territoire en fait. Ensuite on va aller prendre des territoires chez lui, on va commencer à s'étendre un peu dans lui. Comme ça parce qu'on a besoin de plus de colonies là, on n'a pas assez de colonies. Et on est un peu enclavé. Et il va falloir qu'on envisage d'attaquer Vylon Directorate et un de ses 4. C'est l'avantage qu'on a, c'est que bon lui peut s'étendre dans cette direction, nous on peut beaucoup s'étendre par là et par là en fait. Donc on a moyen je pense de prendre la domination peut-être de l'hégémonie et de la briser de l'intérieur en fait une fois qu'on sera président. Ce serait un peu l'objectif, ce serait d'absorber tous ces gens là aussi. Voilà, bon ben je vais vous laisser là pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501